Allez, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la clé Ledger, je vais te parler de la clé Tangem. Pourquoi je l'aime et pourquoi je pense que c'est idéal pour les débutants, les personnes qui commencent dans la crypto-monnaie, qui veulent sécuriser, protéger leur crypto-monnaie avec un système simple, peu coûteuse. Et c'est un produit que j'adore, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais te parler de la V2, la deuxième version de Tangem. Quelles sont les fonctionnalités qu'on a en plus ? Je vais répondre également à pas mal de questions que j'ai eues sur ma première vidéo, en tout cas en commentaire. Je vais répondre à cela en fin de vidéo. Et avant de commencer, n'hésite pas à me dire si t'es plus Tangem, si t'es plus Ledger ou si t'es plus plateforme d'échange pour sécuriser ta crypto. Est-ce que t'as confiance aux échangeurs ? Est-ce que t'as confiance en Ledger ? Est-ce que t'as confiance en Tangem ? Fais-moi un petit retour avant le début de cette vidéo. Mais passons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la clé Tangem ? En fait, c'est comme une clé Ledger, sauf que là, ici, c'est à travers des cartes. En l'occurrence, t'as juste besoin des cartes Tangem et du téléphone pour sécuriser ta crypto-monnaie et ce, hyper facilement. Et tu vas voir que la configuration est ultra simple. Mais passons directement à l'unboxing, à l'ouverture. J'ai acheté ces cartes, ça m'a pris à peu près une semaine de les recevoir. Et on va ouvrir directement. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a un scellé. Alors là, elle est déjà ouverte parce que je me suis foiré sur la première vidéo. Mais bref, le fait que ça soit ouvert ou non, on va en parler à la fin de la vidéo. Est-ce que c'est important pour la sécurité des cartes ? Mais faisons l'unboxing, j'ouvre tout simplement la boîte et dedans, tu as entre 2 et 3 cartes selon si tu en achètes 2 ou 3. J'en recommande 3 et on va en parler à la fin de la vidéo pourquoi c'est important. Et d'ailleurs, si tu veux acheter des cartes Tangem, tu peux utiliser mon lien en description qui te permet d'avoir 10% de réduction via mon lien et qui permet de soutenir la chaîne. Et je te remercie si tu passes par mon lien. Donc ici, j'ai 3 cartes qui vont permettre d'avoir la clé privée. La clé privée est dans la puce directement. Elle n'est pas stockée sur le téléphone, non, elle est stockée dans la carte. Et justement, avec la V2, la deuxième version de Tangem, quelles sont les différences avec la V1 ? La V1, elle est là et tu vois qu'en termes de design, c'est un peu moins sympa, c'est un peu moins épuré. Tu vois qu'ici, il y a le logo Tangem qui est un petit peu en surbrillance ici et le style est plutôt neutre. Et d'ailleurs, c'est assez discret alors que la première V1, c'était écrit qu'en gros, c'était un hardware wallet avec plusieurs cryptos dessus. Et bien, ce n'est pas très discret si tu mets ça dans ton portefeuille ou si tu mets ça sur ton bureau, ce que je te recommande. Bien évidemment pas, mais ici, c'est assez discret parce que c'est juste écrit Tangem ici. Il y a écrit le numéro de série derrière avec le logo au dos de la carte, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et donc, c'est, je pense, un atout. Alors, il y a le design qui change et aussi, il y a une fonctionnalité nouvelle qui a été demandée par pas mal d'utilisateurs, c'est-à-dire d'accéder à la seed phrase, à la clé privée au cas où tu perds 2, 3 cartes et que tu perds accès à tes cryptos. Donc justement, passons sur la configuration, tu vas voir, c'est ultra simple. Et tu vois qu'ici, j'ai déjà mon portefeuille Tangem et tu peux en rajouter autant que tu veux. C'est-à-dire que tu peux acheter différents kits de 2 ou 3 cartes et les rajouter. Et ça te permet tout simplement de mettre des crypto-monnaies sur différents wallets, ce qui est plutôt recommandé si tu commences à avoir un portefeuille assez important. Et si tu veux diluer le risque, parce que que ce soit les clés Ledger ou les cartes Tangem, tu as toujours le risque de perdre un appareil, de perdre un mot de passe. Donc, c'est toujours bien. Et personnellement, j'ai plusieurs clés Ledger. D'ailleurs, on va en parler en fin de la vidéo. Pourquoi c'est important d'avoir éventuellement plusieurs ? Mais ici, je trouvais ça important d'avoir plusieurs clés Tangem. Alors, je mets de côté ma V1 ici, qui est attachée à mon portefeuille qui est juste là. Et je vais créer un deuxième wallet qui me permettra de déposer d'autres crypto-monnaies dessus. Et donc ici, je vais te montrer comment rajouter un wallet si tu veux paramétrer un tout premier portefeuille. C'est exactement la même chose. Il te suffit tout simplement de télécharger l'application. Fais attention que ce soit la version officielle. Je te mettrai le lien en description au cas où. Mais vérifie bien que ce soit la bonne version et que tu ne trompes pas. Et une fois que tu télécharges l'application, en fait, on va te proposer tout simplement de scanner tes premières cartes. Là, ici, je vais rajouter un second wallet, un deuxième portefeuille. Et pour ce faire, je vais sur les trois points en haut à droite. Je clique dessus et ensuite, je fais Add New Wallet. Et d'ailleurs, la version française de l'application va bientôt sortir. Ou en tout cas, c'est dans le pipe. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai mes trois cartes ici. Et je vais donner un petit peu une astuce comment moi, j'arrive à organiser un petit peu mes cartes. Donc, je regarde les numéros derrière, les numéros de série et je les classe dans l'ordre croissant. Donc, celle avec le plus petit chiffre, je la garde en carte principale. Et les deux autres, je les mets en backup, c'est-à-dire en carte de secours. Donc, je prends ma carte principale ici. Je la passe tout simplement derrière le téléphone. Ça marche à peu près sur tous les téléphones de dernière génération, que ce soit iPhone ou que ce soit Android. Il faut quand même que je reste concentré parce que je te parle en même temps. Et là, c'est hyper important. Et là, en appuyant sur Create Wallet, en fait, tu vas créer un portefeuille. Mais tu n'auras pas la possibilité d'avoir ta Seed Phrase. C'est-à-dire qu'au cas où tu perds tes cartes, tu as perdu tout simplement tout ton portefeuille. Là ici, Tangem sur la V2 te propose d'avoir accès à ta clé privée, ce qu'eux-mêmes ne recommandent pas. Et on perd un petit peu la fonction première des cartes Tangem. C'est-à-dire que tout est sur la carte. Vaut mieux, en gros, mettre une carte, je ne sais pas, chez toi, une carte à la banque, une carte chez un ami ou à une autre adresse. Et donc, de placer ces cartes-là à différents endroits pour plus de sécurité. Mais là, pour le propre de la vidéo, alors que dans la première version, je t'ai montré comment créer un portefeuille, ici, on va choisir d'avoir accès en plus de la sécurité des cartes, ici, d'avoir en secours ta Seed Phrase. Donc, je vais aller dans Other Options, ici. Je note les 12 mots sur un papier. Ensuite, tu peux les graver sur une carte. Je vais te montrer juste après. Lorsque tu actives la Seed Phrase, ces fameux 12 mots de sécurité, c'est visible éventuellement sur Internet ou à des hackers si tu as mal protégé ton téléphone. Donc, c'est toujours vulnérable. Après, tu peux le noter sur du papier. Surtout, ne fais pas de screenshot, ne fais pas de vidéo. Tu peux également le faire graver sur des différents outils. Personnellement, j'en utilise un. Je te mets là, ici, le modèle exactement que j'ai. Et je te mets un lien description. Je crois qu'il y a un petit bonus également avec, si jamais tu veux l'utiliser. Mais bref, à toi de faire le choix. Seed Phrase ou pas de Seed Phrase, mais c'est dès le début de la création du portefeuille que tu as ce choix-là. Et donc, ensuite, on va vérifier avec trois mots, ici, que tu devras rentrer. Et ensuite, on me demande de rescanner la première carte. Et avant de te parler un petit peu de la Seed Phrase, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, on va tout simplement faire le backup, c'est-à-dire créer des cartes de secours avec mes deux autres cartes, ici. Donc, je vais prendre la première carte avec le chiffre le plus petit. Et soit, là, tu peux avoir seulement une seule carte ou choisir de faire des clés de sécurité. Donc, en général, si tu en as deux ou trois, c'est toujours bien de le faire. Et il faut le faire maintenant parce que tu n'auras pas la possibilité de créer ces cartes de secours par la suite. Il faut le faire tout de suite. Donc, là, je vais faire Add Backup Card. Je prends ma deuxième carte, je la place derrière. OK. Et après, je sur-revis ma deuxième carte. Hop, je fais Add Backup. Je la scanne. Et voilà, on me dit que les deux cartes de secours ont été créées. Et ensuite, je fais Finalize Backup. On me propose de créer un compte avec un accès. Au cas où, eh bien, tu perds ton téléphone, eh bien, le code d'accès est primordial. On va en parler par la suite au niveau de la sécurité. Mais il faut que tu notes ton code d'accès. Donc, soit c'est des chiffres, soit c'est des mots, soit c'est des lettres, tout ce que tu veux. Ici, tu as le choix. Tu peux le personnaliser. Et là, on me demande de replacer la carte primaire. Donc, je la prends, je la place derrière. Et pendant 15 secondes, ils vont vérifier et paramétrer la carte. OK. Après, on me demande la deuxième. OK. Et finalement, la troisième. Et là, ça a buggé. Ça peut peut-être arriver. Donc, on peut faire un Factory Reset. C'est-à-dire rebooter les cartes que tu as mises. Et donc, pour ce faire, là, tu vois, il y a mon portefeuille qui a été créé. Je vais sur les trois petits points. Je vais dans le card settings, dans les paramètres. On me demande de scanner ma première carte. Donc, je prends ma première carte ici. Et ce que je fais, je vais dans Reset Factory Settings. On m'a averti sur les conditions. C'est-à-dire que si tu rebootes ces cartes, toutes les cryptos qui sont utilisées via cette carte parce qu'il y a la clé privée dessus sont perdues. Donc, il faut faire ça sur un portefeuille vierge. Fais ultra attention. Là, je le fais parce que c'est un nouveau portefeuille. Je fais Reset. On me demande de re-scanner ici. Surtout, n'utilise pas tes anciennes cartes, en tout cas le premier wallet. Mais il est bien de côté. Et voilà, normalement, celle-là, elle est rebootée. Elle est complètement propre. Et tu fais ça avec les deux ou trois cartes si ça n'a pas marché. Ok, maintenant, mes cartes sont complètement vierges. Je vais refaire la manip. Et là, je vais faire encore plus attention. Donc, je vais dans Add New Wallet. Et je vais refaire la manip convenablement. Voilà, ça y est, j'ai fait les choses correctement. Je n'ai pas bougé au niveau des cartes. Je suis resté statique. Et ça y est, mon portefeuille a été créé. Il est juste là et on peut regarder en faisant un geste comme ça. Tu peux cacher ici ton portefeuille. Donc, pour activer cela, tu vas dans les réglages de l'application. Tu vas dans Flip to Hide Balance. Ça permet, en gros, de retourner ton téléphone et de le cacher. Et maintenant que tu as créé ton portefeuille, voyons un petit peu comment ça marche. Tu vas voir, c'est ultra simple. Donc, je vais activer ici mon wallet. Et tu vois qu'ici, on a deux portefeuilles. Bitcoin, Ether. Tu peux rajouter plein de tokens. D'ailleurs, ils proposent à la communauté de rajouter plein de tokens. Tu en as énormément. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 que j'ai et que je ne peux pas mettre dessus. Mais voilà, c'est en cours. À chaque fois, il y a des votes au niveau de la communauté. Ça, c'est plutôt cool. Ça se passe sur le compte Twitter. N'hésite pas à aller les voir. Mais ici, tu peux organiser au niveau de tes tokens. Donc, selon la valeur de ton portefeuille, selon si tu as plus de Bitcoin que d'Ether, par exemple. Tu peux également grouper par réseau. Donc, le réseau Bitcoin, le réseau Ether. Et je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités, en tout cas je l'espère, qui vont arriver ou tu arrives à catégoriser un petit peu ton portefeuille. Tu peux également aller dans Manage Token ici pour rajouter des tokens qui soient visibles sur le portefeuille. Donc, tu vois, il y en a des tonnes et des tonnes sur différentes blockchains. Donc, tu vois ici, tu as du casse-pas. Pour l'activer, il suffit de cocher ici. Et tu fais Save Changes. Et là, en fait, ton portefeuille casse-pas sera visible. Et tu peux faire ça avec différentes cryptos ici et avec différents réseaux. Donc, tu as le réseau principal ici sur Ethereum Classique. Et tu as également la BNB Chain et ils rajoutent des cryptos de plus en plus selon la volonté de la communauté. Mais en général, il y a énormément de cryptos qui sont disponibles. Tu vois, on a du EGLD, on a du Fantôme, du Soundbox, on a du Gala. On a vraiment les cryptos principales. Également, d'autres cryptos qui ne sont pas forcément très, très connus. Mais tu vois, il y en a des tonnes et des tonnes. Je scroll, je scroll et je n'arrive pas à la fin. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois que tu as ça, si tu veux envoyer, par exemple, du Bitcoin ou de l'Ether sur ce portefeuille-là. Donc, tu choisis Bitcoin ici et tu appuies sur Receive là. Et là, ça affiche l'adresse d'arrivée. Donc, l'adresse auquel il faudra envoyer de la crypto. Et là, je vais te faire une transaction. Je vais te montrer comment faire. Donc, je vais aller dans Manage Token et je vais rajouter, admettons, l'USDT. L'USDT sur Tether. Donc, je vais mettre le réseau principal Ether. Et tu peux également choisir d'autres réseaux, comme par exemple Polygon, où les frais seront moindres. C'est souvent des frais de blockchain. Ce n'est pas l'application elle-même qui prend des frais. C'est au niveau de la blockchain elle-même. Et il faut savoir que la blockchain Ether, la blockchain également Bitcoin, à chaque fois qu'on fait une transaction, ça peut coûter assez cher. Donc, on peut utiliser des réseaux alternatifs qui sont plus rapides et des fois moins chers. Donc là, j'active Tether. Donc, il y a le réseau Ether, tu vois, il y a le petit logo là. Et il y a le réseau Polygon juste au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des Tether de l'USDT directement dessus. Donc, je vais aller dans Receive. Je vais copier l'adresse ici. Et là, tu peux te rendre sur ta plateforme. Donc là, personnellement, moi, j'utilise BitGet et donc j'ai des USDT dessus. Donc, je vais te montrer. C'est hyper simple. Je vais dans Asset, Spot ici. D'ailleurs, si tu veux te créer un compte sur BitGet, tu as des bonus. 10% de réduction sur tes transactions, également des bonus jusqu'à 8000 dollars. En fonction si tu trades énormément sur la plateforme. Mais je trouve qu'il y a énormément de crypto hyper intéressantes sur BitGet. C'est pour ça que je l'utilise perso. Donc, je vais dans USDT ici et je vais envoyer des USDT directement sur Tangem. Donc, je vais dans Resdraw ici qui veut dire retrait. Je choisis de faire un retrait on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Et là, tu as l'USDT. Tu as également ton réseau. Donc là, par exemple, tu as les différents frais. Tu as l'ERC20. Donc, c'est 3 dollars. Ça fluctue en fonction de la congestion du réseau. Tu as BEP20 qui est à 28 centimes. ECO, 10 centimes. Et là, moi, je vais chercher Polygon qui est à 1 dollar. Donc, je pourrais même utiliser un autre réseau qui est moins cher même que Polygon où c'est un frais fixe de 1 dollar. Tu vois, tu pourrais utiliser Arbitrum, ECO, voire la BNB Chain. Et puis, tu as aussi les délais. Là, on me dit que ça va prendre à peu près 15 minutes. Et tu sais quoi ? Je vais rajouter le réseau Arbitrum. Et je vais te montrer comment économiser un petit peu au niveau des frais. Donc, je vais activer Arbitrum ici. Je fais Save Changes pour enregistrer. Et là, tu as le réseau qui s'affiche ici. Et là, tu as le réseau Arbitrum qui s'affiche. Et le réseau Tether sur le réseau Arbitrum. Donc là, je vais prendre la nouvelle adresse. Je retourne sur BitGate ici. Et je choisis le réseau Arbitrum qui sera plus rapide et moins cher. Donc, je vais copier-coller l'adresse. Je vais choisir un montant. Donc, admettons, allez, 10 dollars. Là, on me dit que je vais recevoir 9,9 dollars parce qu'il y a 10 centimes de frais dessus. Donc, c'est des frais qui sont fixes. Plus tu mets dessus, moins ça te coûtera cher en termes de frais. C'est des frais qui sont fixes. Je fais Restore. Je fais ensuite Confirmation. Là, je fais toutes les étapes de sécurité. Et ça y est, la transaction est passée. Il est 1h07. Et on va voir combien de temps ça va prendre ici pour recevoir les fonds. On m'a dit à peu près 5 minutes. Et tu fais ça pour toutes les cryptos dont tu veux sécuriser et avoir l'accès. Ah, ça y est, j'ai réactivé. Là, il est 1h11. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive exactement. Mais tu vois, j'ai les 9,90 USDT qui sont ici, qui sont arrivés. Et sur l'application, une fois qu'on a l'argent ici, on peut faire Exchange. Donc, on peut échanger des USDT. Donc, par exemple, si je fais la totalité, est-ce que je peux appuyer sur la totalité ? Là, je fais dans Maximum Amount. Et ensuite, je peux les échanger contre une autre crypto. Donc, par exemple, je peux acheter du Chainlink directement depuis l'application. Donc, les personnes qui ont peur, dans un sens, de perdre un peu du temps, si jamais il y a un crash ou s'il y a du FUD et que les personnes veulent vendre leurs cryptos. Il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, mais en fait, il faut que je reverse la crypto sur un échangeur pour ensuite échanger la crypto. Non, tu peux le faire directement depuis l'application. En voici la preuve. Et ici, on te montre les Network Fee, c'est-à-dire les frais de transaction qui sont selon la blockchain. Donc, Ether, c'est une blockchain qui est assez chère. Et là, on me dit que j'ai pas assez d'arbitrum pour couvrir les frais de transaction et que pour faire la transaction, il faudra rajouter de l'arbitrum pour couvrir les frais ici et faire la conversion. Et petite astuce, il faut savoir que tu peux avoir accès à ton premier portefeuille si tu en as plusieurs, ton premier, deuxième, etc. Tu as juste à swiper sur le côté ici et tu accèdes à tes autres portefeuilles ici. Donc, tu vois, ça, c'est mon portefeuille numéro 1. Et là, c'est mon portefeuille numéro 2. Tu peux en rajouter un troisième, un quatrième. Mais tu vois qu'ici, c'est écrit seed phrase, j'ai ma phrase de récupération en plus des trois cartes. Je vais répondre à quelques questions au niveau de la communauté. La première, c'était si on perd les trois cartes, qu'est-ce qui se passe ? Et en gros, si tu perds les trois cartes et que tu as la V1, en fait, tu perds complètement l'accès à tes cryptos et tu ne peux pas les retrouver. C'est impossible parce que tes clés privées, elles sont dans la puce de la carte et seulement dans la puce de la carte. Si tu as la V2, tu as la possibilité, comme on l'a vu ici, de créer une phrase de récupération et d'avoir une couche supplémentaire. Par contre, c'est un petit peu plus vulnérable puisqu'en fait, tu peux te faire hacker, tu peux te faire liker tes 12 mots ici. Donc voilà, à toi de faire le choix. Et j'ai une question également, si tu perds le téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Si tu perds le téléphone et que tu as toujours les cartes, ce n'est pas un souci puisque tu peux utiliser un deuxième téléphone, installer l'application Tangem dessus et tu peux scanner tes cartes derrière. Et avec ton code d'accès que tu as créé au moment où tu as activé ton portefeuille, tu peux retrouver tes fonds ou en tout cas récupérer ta clé privée. Donc si tu perds ton téléphone, ce n'est pas un souci. Tu peux même d'ailleurs mettre l'application Tangem sur plusieurs téléphones. Si tu veux sécuriser, personnellement, j'ai plein de téléphones également avec différentes utilités et ça permet d'avoir différentes couches de sécurité. Et les personnes qui ont peur de perdre les trois cartes, il faut les mettre dans trois endroits différents. En tout cas, c'est mes recommandations. Mais voilà, à un moment, quand tu détiens tes cryptos, quand tu détiens la clé privée, tu as une part de responsabilité, mais tu les possèdes. C'est-à-dire que c'est à toi d'être responsable de ne pas perdre les trois cartes, comme tu es responsable de ne pas perdre la clé Ledger ici, comme tu es responsable de ne pas perdre les douze mots de sécurité. Bref, et d'en prendre soin. Autre question que j'ai, c'est que les boîtes n'arrivent pas scellées. Eh bien oui, c'est un problème que Tangem est au courant. Le problème, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça ressemble étrangement à un design iPhone. Et donc au niveau des douanes, ils sont obligés d'ouvrir les cartes pour savoir s'il n'y a pas un téléphone dedans et si c'est bien des cartes comme déclarées au niveau des douanes. Donc souvent, c'est un problème, les cartes sont ouvertes, ils savent que c'est un problème, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Après, il faut savoir que contrairement à une clé Ledger qui peut être non scellée et dont en fait, elles peuvent déjà être activées et tu peux déposer par inadvertance des fonds dessus et donc les perdre, ici, les cartes Tangem, même si les boîtes ne sont pas scellées ici, eh bien au moment où tu feras la configuration de la carte et au moment où tu voudras créer le portefeuille, eh bien si jamais elles ont déjà été utilisées, s'il y a des fonds dessus, si la carte est compromise, tu n'auras pas la possibilité de créer le portefeuille. Donc oui, ça peut sembler flippant, je te l'admets, mais normalement, il n'y a zéro de chance que tu te fasses voler ta crypto, en tout cas que les cartes soient déjà utilisées. Et si jamais c'est le cas, eh bien tu n'auras pas la possibilité de configurer ta carte et tu n'auras pas accès non plus au fonds qui est possiblement dessus. Ensuite, je vais parler de l'entreprise qui est suisse. Il y a des personnes qui disent, tiens, ça vient de Hong Kong ou ça vient des États-Unis. Oui, parce qu'en fait, Tangem, ils ont un problème de stock et souvent, en fait, les stocks européens sont vides et donc ils sont obligés de faire venir des produits d'Hong Kong, des États-Unis. Et ça peut prendre du temps, mais c'est en train de résoudre cela. Tout début de 2024, eh bien les produits seront envoyés directement d'Europe. Autre question, est-ce qu'il vaut mieux prendre deux cartes ou vaut mieux prendre trois cartes ? Alors personnellement, moi j'en prends trois parce que ça permet d'avoir une couche supplémentaire de sécurité. Parce que le problème, si tu en prends deux, le problème, c'est que dès que tu en perds une, eh bien tu commences déjà à être flippé de perdre toute ta crypto-monnaie en perdant la dernière carte. Donc je préfère en prendre trois. Ça permet d'avoir une couche de sécurité. Et au cas où, par exemple, j'en perds une, je peux me dire, tiens, je vais racheter un nouveau kit avec trois cartes dessus ou la V2 avec les trois cartes plus la phrase de sécurité si jamais je suis un petit peu tête en l'air. Bref, tu as différentes possibilités. Personnellement, je recommande de prendre trois cartes. C'est légèrement plus cher, mais tu as une couche de sécurité supplémentaire. D'ailleurs, en termes de fonctionnalité, on devrait avoir l'application en français. Peut-être le stacking, mais pour l'instant, je ne suis pas au courant. Il y a également une bague qui va arriver et qui remplacerait les cartes ou qui se rajouterait au niveau des cartes. Et je crois, si je ne me trompe pas, il y aura également une carte de crédit où on pourra payer directement via la carte Tangem. Ça, ça va arriver dans les prochains mois. Il faut savoir que Tangem existe depuis 2017-2018, donc ça fait maintenant cinq ans. Et pour les personnes qui ont peur de passer le cap au niveau de Tangem, je le comprends parce que ce n'est pas un produit qui est hyper courant. Il y a d'autres produits qui proposent également les cartes comme ça. Moi, j'ai un petit peu dig le projet, donc j'ai confiance en eux. À toi de faire tes recherches. Regarde la FAQ, c'est-à-dire les questions les plus fréquentes directement depuis le site Internet. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Le site, d'ailleurs, va arriver en français incessamment sous peu. Mais voilà ce qu'il faut savoir, que lorsque tu utilises Ledger, lorsque tu utilises Tangem, à partir du moment où tu sécurises et tu es responsable de ta crypto, déjà, tu as une part de responsabilité. Et en plus, il faut faire confiance dans le produit. Il faut faire confiance dans la boîte. Il faut savoir que si Tangem ferme, ce n'est pas un problème parce que l'application est complètement indépendante des serveurs de Tangem. Mais voilà, l'application est sur GitHub. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer une nouvelle application de Tangem et l'utiliser sur son téléphone pour ensuite envoyer des fonds, récupérer des fonds. Ça, il faut le savoir. Aussi, est-ce que tu peux acheter directement la crypto depuis Tangem ? Oui, tu peux. Par exemple, ici, tu peux acheter du Polygon. Et pour cela, tu vas dans Buy ici. Et ensuite, ici, tu peux choisir par exemple Euro ici et dire par exemple, je vais acheter 300 euros de Matic ici. Je vais recevoir 368 Matic. Alors ici, forcément, il y a des frais. Et tu les as de façon transparente ici. On dit qu'un Matic vaut 0,77 euros. Tu auras 285 euros de Matic pur. Et en termes de frais, c'est 14 euros. Donc oui, ça peut sembler cher, mais tu as la possibilité d'acheter directement depuis l'application, de ne pas passer par un échangeur. On peut regarder par exemple le Bitcoin ici. Si je veux acheter du Bitcoin, je vais dans Buy. Et là, j'ai à peu près 14 dollars aussi. Pareil, si je change de devise, est-ce que ça change au niveau des frais ? Non, c'est 14,15 euros ici. Et on te dit clairement combien tu aurais. Et après, tu peux acheter via carte bleue ici ou par Apple Pay directement depuis l'application. C'est plutôt cool. Et ici, tu peux même vendre tes cryptos et récupérer des euros. Et ici, tu as les différents coûts qui s'affichent, les différentes estimations, les différents frais. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, si tu veux t'acheter des cartes, tu peux très bien utiliser mon lien en description avec 10% dessus. En tout cas, c'est un produit qui est assez cool. Et les personnes qui me disent « Tiens, t'as arrêté Ledger ? » Non, je n'ai pas arrêté Ledger. J'ai diversifié. J'ai toujours mes clés Ledger. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs cartes Tangem. Je diversifie un petit peu sur différents portefeuilles. Je pense que c'est hyper important. Mais Ledger, c'est toujours un produit que j'adore. Mais en termes de simplicité, je trouve que Tangem change le game. Et je voulais présenter ça aux personnes qui débutent et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec Ledger, à configurer la clé, etc. Qui est assez compliqué. Non, Tangem propose ça. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser mon lien en description. Si tu veux t'en acheter un, fais-moi un retour. Un petit peu en commentaire, qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton avis ? Je lis tous les commentaires. Si tu as été là jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre le mot Tangem en commentaire. Comme ça, je vois qui était là jusqu'à la fin. N'hésite pas à aller voir le tuto complet, le premier tuto sur Tangem juste ici. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pour toi bien, ciao.